Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans la matinelle encore un matin, sur la chaîne Flonflon Musique, on parle de l'actualité musicale, on est le jeudi 4 mars ! Salut Wandalus, Karibou, Karibou, Tamsi Ciboulette, Céline Hervé, PMB Turbo, Johan, Melodo, salut tout le monde, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien en ce jeudi matin, désolé, je savais pas où étaient mes lunettes. Eh oui, parce que ce matin, j'ai couru, j'ai un appartement de 46m2, j'ai couru comme un fou, salut Cléo, ça va, vous allez bien tout le monde ? Ah là là, ce matin, petite matinée, vous allez voir, bien chillax, on va discuter de quelques actualités sympas, et pas mal de recommandations d'articles à lire, vous allez voir autour de la musique aujourd'hui. des trucs bien sympas, des trucs un peu plus anecdotiques aussi, qui m'ont bien fait marrer. Donc voilà, on va bien s'amuser dans cette émission encore aujourd'hui, bienvenue, c'est encore un matin, vous êtes sur la chaîne Flonflon Musique ! Salut Flobby, salut à toi, moi j'espère que vous allez bien. Donc le WazeBot est réparé, c'est bon. Tout est réparé, tout va bien, au niveau du WazeBot. Parce qu'on a eu des problèmes avec le WazeBot hier, apparemment, qui ne fonctionnaient plus, gros bug technique. Tout simplement ban le petit WazeBot de Twitch. Il a dû aller insulter la journaliste sur BFM, le WazeBot, il s'est fait ban, du coup. Faut pas faire ça, hein. Ça va Mimo ? Vous risquez de voir Mimo en featuring dans le live ce matin, qui va très bien, qui est en grande forme ce matin. Salut Chosy, salut à toi. Bon, allez, on va démarrer avec les acteurs. Hier matin, je vous en parlais, non, c'était quand, pardon, en début de semaine, lundi matin, je vous en parlais, souvenez-vous, de ce souci que connaissait le monde de la K-pop avec Spotify. On avait des petits décalages avec l'actualité, parce que ça s'était passé le week-end. Mais effectivement, personne n'avait encore fait d'article sur le sujet. Comme quoi, bah oui, qu'est-ce qui se passe ? L'intégralité du catalogue qui appartient à la maison de disque, qui s'appelle donc Kakao M, avait disparu de Spotify. Après petite enquête, je vous avais donc, je vous avais révélé effectivement que c'était via un souci entre la maison de disque Kakao M, Spotify, l'implantation de Spotify en Corée et des accords non renégociés, parce que en fait, tout le catalogue de cette maison de disque Kakao M appartenait à une petite plateforme de streaming locale en Corée qui s'appelait Mellon, et qui du coup se voyait se prendre une concurrence jugée déloyale de la part de Spotify. Donc du coup, Kakao M a dit, et bah du coup, si vous voulez la jouer comme ça, Spotify, les gros sabots, on va le jouer aussi, on supprime tout le catalogue. Le problème, c'est qu'ils ont énormément d'artistes de K-pop qui étaient énormément appréciés, que les fans ne peuvent plus écouter, le problème est toujours persistant. Donc des articles sont venus en parler entre temps, notamment le journal du geek, etc. Donc effectivement, ce que j'avais découvert, et bah c'était bien ça, il y a bien un problème au niveau des accords passés entre la maison de disque Spotify et Spotify, pardon. Donc, il y a un gros nœud, personne ne veut plier, ni Spotify, ni Kakao M, donc bien entendu, je continuerai à vous en parler, à vous tenir au courant dans les semaines à venir, si les choses se débloquent ou comment les choses évoluent, tout simplement, si aucun accord n'a été trouvé et que ça reste comme ça, je vous le dirai aussi. Mais ça a amené un très bon billet que je voulais déjà vous lire hier, mais qu'on a déjà fait une grosse matinée hier, on en a bien débordé. Je vais vous lire ce matin, c'est un billet en libération, un excellent billet qui n'est pas très long, signé par Olivier Lame. Et vous allez voir, c'est un billet qui est très intéressant, parce qu'en fait, la disparition de la K-pop sur la plateforme Spotify nous montre quelque chose d'assez intéressant, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, le billet s'appelle K-pop, plateforme et mirage de l'exhaustivité. La disparition de plusieurs artistes sud-coréens de la plateforme de streaming Spotify lundi a fait prendre conscience du mensonge marketing que représente la promesse de ces plateformes d'un accès permanent à toutes les musiques. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est un argument qui est souvent avancé par les plateformes, vous allez le voir. Lundi matin, les fans de K-pop à travers le monde occidental ont eu une très mauvaise surprise en lançant Spotify. Des centaines de chansons de Yuna, Seventeen et de dizaines d'autres groupes parmi les plus populaires de Corée du Sud, dont l'industrie musicale est la sixième du monde en volume, donc ça on l'a vu aussi dans la semaine, ont disparu du jour au lendemain de la plateforme, rendant leur écoute impossible et entraînant des baisses de revenus considérables pour les artistes et leur équipe. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème du coup. Cette éclipse de contenu qui a suscité une vague d'indignation éplorée sur les réseaux sociaux est due à une rupture de contrat entre Spotify et KakaoM, géant de l'entertainment sud-coréen et filiale du provider internet Kakao qui gère et détient les droits de très nombreux artistes, mais possède également sa propre plateforme de streaming, la plus populaire en Corée du Sud, Melon. C'est ce que je vous avais expliqué, je crois que c'est lundi ou mardi, dans la matinale. Les raisons de la rupture sont à ce jour inconnues. Si certains commentateurs y ont vu la suite d'un bras de fer industriel conséquent au lancement de Spotify sur le territoire sud-coréen il y a un mois, l'entreprise suédoise a publié un communiqué dans lequel elle déplore l'échec des négociations sans avancer les raisons. KakaoM a riposté avec sa propre communication, avançant que Spotify avait, seul, fait capoter la discussion et que le renouvellement des droits d'exploitation de son catalogue dans le monde était sans lien avec les droits d'exploitation du même catalogue par Spotify sur le territoire sud-coréen. Donc voilà un vrai conflit d'intérêt. On est plein dedans quoi. Salut Yannor, salut Tritri, salut Jessica, bienvenue tout le monde. Une part énorme de la musique du monde, passée et présente, demeure tout aussi indisponible qu'à l'époque où les formats physiques vinyles, cassettes ou CDD menaient la danse et aucun abonnement à aucune plateforme, aussi pratique et peu onérosse soit-elle, ne pourra assurer à l'usager l'accès absolu et définitif à sa musique préférée. Vous allez voir pourquoi je vous lis ça, parce que c'est important. Et voilà pourquoi. Parce que, mais en entendant, une hypothétique porte de sortie à cette histoire, c'est l'image de Marc du leader du streaming qui en prend un coup et avec elle le mythe de plateforme où serait consignée pour l'éternité l'intégralité de la musique créée par l'homme depuis l'invention de la musique enregistrée. L'accès à la culture a bien sûr été démultiplié avec l'avènement d'internet, du haut débit et le perfectionnement exponentiel d'appareils toujours plus nomades et connectés, mais il serait grand temps de réaliser de quelle manière la commodité, convenience en anglais, je ne sais pas pourquoi ils précisent en anglais d'ailleurs, qui a permis au streaming de s'imposer dans le marché de la musique malgré l'absence d'un modèle économique un temps soit peu satisfaisant pour les artistes qui s'appuient sur un leurre. L'accessibilité culturelle est un idéal et toujours pas une réalité objective. Et oui, on le sait, vous le savez sûrement, il y a probablement des albums que vous adorez ou des artistes que vous adorez, juste des morceaux que vous adorez, qui ne sont pas disponibles en fait sur Spotify. Et que vous devez aller chercher ailleurs, en général, YouTube. On ne va pas se mentir. Salut Pauline, salut à toi ! Donc une part énorme de la musique du monde, passée et présente, demeure tout aussi indisponible qu'à l'époque où les formats physiques, vinyles, cassettes ou CD, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mener la danse, et aucun abonnement à aucune plateforme, aussi pratique et peu onéreuse soit-elle, ne pourra assurer à l'usager l'accès absolu et définitif à sa musique préférée. Combien de temps Spotify et ses concurrents pourront-ils faire valoir en argument commercial le contraire ? Sans doute plus très longtemps, car les prémices de la prise de conscience et les premières mobilisations pour une redistribution plus juste des revenus du streaming aux artistes devraient aboutir prochainement à une migration massive des artistes indépendants vers des plateformes alternatives et donc à des disparitions de pans entiers de catalogues, de genre, voire de sensibilité musicale entière des offres de grandes plateformes. Le grand public qui paye chaque mois son abonnement sans se soucier des tractations en coulisses pour qu'il puisse accéder à sa musique préférée aura tout à gagner à mieux comprendre comment se font et se défont les offres des plateformes qui s'apparentent de moins en moins à des discothèques en ligne et de plus en plus à des bouquets. C'est hyper ! Le billet d'Olivier Lame est très bien écrit. Il pointe du doigt le plus gros souci en fait. Salut Homo ! Et salut Tinky ! Salut tout le monde ! Bien sûr, bienvenue ! Après, oui, bien sûr, ça vous soulève une autre hypocrisie. Bien sûr, ce qu'est, c'est que les plateformes de streaming ne sont pas vos amis. Ce sont des entreprises privées qui veulent gagner de l'argent. Ils ne sont pas là pour la musique. Ils utilisent la musique pour gagner de la tune, mais ils ne sont pas là pour la musique. Salut Clampou ! Salut Petit Poivère ! Moi, ce qui je trouve hyper intéressant dans ce billet, c'est pour vous alerter sur cette chose-là qui est qu'effectivement, pour le moment, ils étaient les seuls sur le marché. Ils étaient les seuls. Les Spotify, Deezer. Il y a quelques acteurs qui se sont ajoutés dernièrement. Apple Music, Amazon qui a renforcé son offre. Mais il y a bien quelque chose qu'il va falloir comprendre. C'est qu'effectivement, comme le système de rémunération n'est pas juste, on le dit tout le temps, le matin, on le dit tout le temps. Et vous voyez bien, SoundCloud qui commence à s'y mettre avec un partage des revenus différent. D'autres plateformes vont se lancer. On va sûrement commencer à connaître ce qu'on connaît au niveau de la télévision. En tout cas, toutes les plateformes de SVOD. Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, etc. On va se retrouver avec Spotify qui détient une partie d'un catalogue. Deezer, quand on a un autre. Et les artistes indépendants qui sont sur Bandcamp, sur SoundCloud ou sur une autre plateforme qui n'existe peut-être pas encore et qui va être créée. Donc voilà. Salut Bandalu ! Ben écoute, bonne. Prends bien la route. Bon courage pour tes 6 heures de route. Et j'espère que la playlist te plaira qu'on a fait hier soir. Avec mes 3 écoutes sur SoundCloud, je vais devenir riche. En tout cas, tu seras payé au nombre d'écoutes maintenant, petit poids vert. Donc ça ne sera plus juste pour toi, apparemment. Salut ce live qu'on voit dans mon modèle. Achetez la musique pour l'avoir. C'est vrai aussi, il faut le dire, que peut-être que ça va... Un point dont ne parle pas Olivier Lame. Peut-être qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être pousser les gens à réacheter des vinyles et des CD. Tu me dis quoi Twin World ? Le billet peut-être bien écrit, mais c'est à côté de la plaque de dire que les gens vont changer de plateforme pour des raisons morales ou éthiques sont illusoires. Les catholiques des films sont plus rentables que les catholiques musicaux. Non ! Twin World, ce n'est pas ce qu'il dit Olivier Lame. Il ne dit pas que les gens vont changer de plateforme pour des raisons morales ou éthiques. Il le dit que les gens... À la fin, le dernier paragraphe, il le dit que les gens ne sont pas au courant de tout ça. Que le grand public paye un abonnement sans se soucier des tractations en coulisses. Le public, je suis d'accord, le public ne sait pas. Et le public ne changera pas de plateforme pour des questions morales ou éthiques, comme tu dis. Par contre, le public pourrait migrer sur une plateforme qui leur propose une musique qu'ils ne trouvent plus sur Spotify. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où, vu que tous les abonnements sont sans engagement, ils ne vont pas aller payer 9,99€ plus... Au d'un moment, c'est beaucoup demandé. 9,99€ par-ci, 6,99€ par-là, 12,99€ ailleurs. Donc, au d'un moment, c'est juste que Spotify va avoir des fluctuations au niveau de ses abonnés. Voir même peut-être une vraie perte d'abonnés, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est vrai qu'ils jouent à un jeu dangereux, en fait. Je suis d'accord sur l'importance de payer pour la musique qu'on aime, mais ça casse tout l'esprit de découverte de nouveaux artistes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, pour Girl Gang Radio, tu écoutes des tas de morceaux par simple curiosité et pour lesquels tu n'es pas prête à payer. Bien sûr aussi. Bien sûr. C'est vrai que Spotify... Mais la musique la plus écoutée par la majorité sera toujours accessible sur tous les moyens. Ça, oui, sûrement, Twin World. Ça, oui, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les artistes FM énormes seront toujours disponibles. Des grandes maisons de disques, je pense que les grandes maisons de disques continueront à signer leur contrat avec Spotify parce qu'on a vu que ça les arrangeait beaucoup. On a bien vu ensemble. Vous voyez, tous les articles qui avancent, petit à petit... En fait, il y a tellement une mutation, c'est intéressant, que petit à petit, à chaque matinale, il y a des nouvelles petites infos qui s'imbriquent les unes aux autres et on découvre comment ça fonctionne. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, les grandes maisons de disques, c'est celles qui touchent le plus de pognon par rapport aux artistes. La réalité, elle est là aussi. Le public de la K-pop pourrait sans problème suivre ses idoles sur nos plateformes ne pas sous-estimer la force de frappe des ARMY et compagnie. Bien sûr aussi, Flobby. Bien sûr, la K-pop est très puissante aussi. Elle représente beaucoup dans l'industrie du disque également. Donc là, la K-pop qui n'est plus là, ça peut représenter une perte d'argent pour Spotify assez conséquente. De toute façon, tu n'as aucun intérêt comme artiste à ne pas être disponible sur les plateformes en mode gratos sinon tu perds une grosse exposition. Maintenant aussi, oui. C'est qu'en fait, c'est vraiment un problème multiple, bien sûr. Il y a aussi un problème d'être mis en avant ou au moins d'être disponible quelque part. C'est compliqué de ne pas être sur Spotify. Ça, c'est clair. « Si tu écoutes du classique moderne, ça n'a jamais été accessible sur aucune plateforme. » Tu as raison aussi là-dessus. Bien sûr, tu as complètement raison. Bien sûr. Mais le biais est bien parce qu'il le met en exergue. Ce que tu dis et qui est intéressant, c'est que tout n'est pas disponible et juste aussi, c'est bien juste de se rendre compte de ça en fait. Et ça, je trouve ça cool. C'est de se dire non. C'est aussi réfléchir sur le modèle de consommation. Comment on te vend un produit en général ? Moi, je parle de musique et là, comment on te vend le produit Spotify, Deezer, etc. Quand on te le vend d'une façon en disant « Vous allez trouver 60 millions de titres, tout ce que vous voulez est dans votre poche », dites-vous que ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai. Tout simplement. Comme tu le dis, comme tu le dis, comme tu le dis Twin World, non, il n'y a pas de la musique classique moderne. En tout cas, il n'y a pas tout le catalogue. Il n'y a plus de K-pop. Il y a des morceaux de musique électronique qui n'existent pas. Les premiers albums d'MC Solar ne sont pas là pour des histoires de droits. Salut, Claire Knapp. Salut à toi. C'est juste intéressant. Je voulais vous en parler ce matin de ça, vous lire le billet que moi, je trouve bien fait. Moi, je le trouve bien écrit parce qu'il met en lumière des choses qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre. Et de toute façon, ça rentre dans tout ce que je dis par rapport à la rémunération des artistes, par rapport à Spotify, etc. Donc voilà. Attendez, il faut toujours être en train de nous dire que les marques nous mentent. Quid du Père Noël ? Non mais, Célinion, t'en rigoles. T'en rigoles. T'en rigoles, toi. Mais mine de rien, le marketing, si vous vous croyez pas influençable par la publicité et par le marketing, vous avez tort. Je suis désolé de vous le dire. C'est dur. Mais salut, Luna. On est tous quelque part un petit peu influençables par la publicité, par le marketing, par un argument de vente, par une phrase, par... Donc, c'est juste pour moi, je pense que c'est important de vous dire qu'effectivement, quand on vous vend un catalogue de musique illimité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et là, on le voit avec cette affaire. Donc, je voulais vous en parler pour démarrer... Pour démarrer... Pour démarrer cette émission ce matin. La deuxième information. Alors, je sais que... Vous écoutez de la Zikmu dans le chat ? Euh... Oui, bien sûr. Après, oui, t'as raison. Il n'est pas illimité, mais suffisamment fourni pour vous occuper toute une vie. Bien sûr. Si vous êtes suffisamment curieux et curieux, euh... Normalement, Spotify vous suffit amplement. Bien sûr. Mais on sait très bien que sur la consommation de la musique, ça ne fonctionne pas comme ça. On aime bien... On a... Comme on dit déjà dans le journalisme, on a nos marronniers à nous musicaux, quoi. C'est-à-dire, on aime bien revenir sur certains morceaux. On aime bien retrouver des madeleines de Proust de notre enfance et des choses qui ne sont pas forcément disponibles. C'est ça aussi. Bon alors... Ah, t'es un Zikos. Rien de rien. Rien de rien, bien sûr. T'es un Zikos. Vous aimez la Zikmu dans le chat. Alors, faites attention. Faites attention, vous, dans le chat. Parce que selon une étude d'Apple sur l'audition, vous devriez baisser le volume de vos écouteurs. Vous m'avez entendu ? Il faut baisser le volume de vos écouteurs. Vous m'avez entendu ? Il faut baisser. Stop. On met un petit carré en moins, une petite barre en moins. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Apple. Alors, qu'est-ce que Apple nous dit ? En tout cas, l'étude qu'Apple. Perso, j'ai baissé immédiatement, on dirait ma mère. Apple vient de publier les conclusions d'une étude d'un an portant sur l'audition conduite en collaboration avec l'école de santé publique de l'université du Michigan. Il en ressort que l'exposition hebdomadaire moyenne aux écouteurs pour un participant sur 10 est supérieure à celle recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. La firme à la pomme recommande d'écouter sa musique et d'autres médias au plus bas volume agréable. J'ai joué de l'accord de mise pendant 10 ans, je suis déjà sourd. Je suis innocent d'être tout le monde qui se sent coupable dans le chat. J'écoute toujours en volume faible sur mes écouteurs sinon ça me fait mal. Ah, t'es fragile des oreilles. T'es sensible au niveau des tympans, etc. T'es à deux crans du max. Ah ouais, salut Ange Karl, salut à toi. Donc, écoutez bien, parce qu'un quart des participants à l'étude ont déclaré subir des bourdonnements d'oreilles plusieurs fois par semaine, ce qui peut être un signe de dommage auditif. Seuls 10% d'entre eux ont reçu un diagnostic de perte auditive. Mais selon les normes de l'OMS, les données suggèrent que 20% des participants ont une perte auditive et que la moitié de ces pertes est due à l'exposition au bruit. Les journalistes qui utilisent la firme à la pomme iront un petit kawa. Ah ouais, j'aime bien me prendre un petit. D'ailleurs, je vais me servir mon petit kawa, tu sais quoi ? Depuis que j'ai le Sony MX3, j'écoute moins fort. Oui, alors ça, il a raison, cardinal. S'il y a bien un avantage sur les nouveaux casques et les nouveaux écouteurs wireless avec toutes les technologies embarquées surtout de réduction de bruit, c'est surtout la réduction de bruit. Quand vous avez un casque ou des écouteurs avec une excellente réduction de bruit, vous écoutez la musique moins forte. Surtout quand vous l'utilisez en extérieur, que vous prenez les transports en commun, que vous vous baladez en ville avec beaucoup de voitures, etc. Le nombre de fois où j'avais mes écouteurs en fil, même mon casque, un casque, un bon casque mais semi-fermé, on va dire, et que j'envoyais hyper fort, depuis que j'ai mes AirPods, là je vous parle des AirPods parce que c'est le modèle que j'ai, peu importe, il y a des casques, il y a Sony, il y a Bose, etc. J'ai vraiment baissé le volume d'écoute, vraiment. Parce que c'est incroyable, les technologies de réduction sonore maintenant sont dingues et te permettent vraiment d'être un peu plus dans une bulle et de pouvoir baisser le niveau sonore de ta musique. Mais Lodo, tu me dis, tu paries combien qu'ils vont sortir des écouteurs spéciaux pour faire genre on prend ça en compte ? Pardon, mais ça fait depuis toujours qu'on dit qu'il ne faut pas écouter. Oui, bien sûr. Mon téléphone m'envoie une notif à chaque fois que j'augmente le son et j'ai un vieux Huawei. Bien sûr, moi aussi, sur mon iPhone, ils te le disent quand tu vas trop fort. Tu peux l'activer, j'ai une notif qui me le dit quand je vais trop fort. Je n'arrive pas à sortir de la maison avec un casque. Après, c'est chacun, c'est tout à chacun. Désolé du faux espoir, c'est juste maintenant que je ne fais plus de concert de soirée, ça ne m'arrive plus. En soirée, je me mettais des bouchons d'oreilles. Tu disais quoi, Lulu, plus haut, toi ? Bien sûr, tu te dis petit poivin, mais après, cette histoire revient régulièrement au moins depuis les années 80, mais je parle de musique, on déconne et tout, mais des articles comme ça, je trouve ça aussi important de vous en parler parce que c'est un vrai problème de santé et comme dit Momo, moi aussi, j'ai des potes autour de moi qui ont des acouphènes. Je connais des adultes qui ont des acouphènes et qui me disent qu'ils ont des acouphènes depuis 20 ans parce que quand ils étaient jeunes, quand ils allaient à des concerts, ils ne se protégeaient pas, ils allaient à côté des enceintes et quand je les entends parler des acouphènes, ça a l'air d'être un cauchemar, mais vraiment, un cauchemar. Et moi, je sais par exemple que je fais moyen gaffe, c'est aussi une piqûre de rappel pour moi-même, je ne suis pas tout blanc non plus. Je comprends le truc, ça me fait juste chier que ça vient d'Apple. Là, c'est une étude qui vient d'Apple, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, je pourrais le redire. Moi, au concert, tu vois par exemple, moi, je ne mets pas de bouchon. Je sais qu'il lui en faudrait. Et tu te dis, c'est une, c'est vrai que le casque, il paraît que c'est mieux par rapport aux écouteurs, par rapport aux otites et tout, surtout si vous êtes sensible à tout ça, toutes les maladies des oreilles, etc. Ton téléphone fait le voisin chiant, baisser la musique, c'est ça, ouais. Mon mec, sur son iPhone, le son se baisse automatiquement si l'écouteur trop longtemps le son... Ouais, c'est ça aussi, ouais. Ça n'arrive que aux autres, les acouphènes, yolo, ouais. On en reparlera, Lulu, quand tu me diras quoi, comment ? J'arrive pas à mettre des bouchons d'oreilles, j'ai l'impression de ne pas entendre toutes les fréquences de son. Eh bien, justement, je pourrais essayer de vous retrouver ça si vous voulez et vous le partager dans le Discord. Je sais que maintenant, alors le problème, c'est que c'est un investissement, mais si vous faites souvent des concerts, quand on pourra refaire des concerts, il existe maintenant des bouchons d'oreilles qui filtrent le son comme si tu avais un bouton de volume dans l'oreille et tu peux baisser le son du concert que tu es en train de voir. Ça ne fait pas bouchons, ça filtre juste le son et ça te baisse le niveau sonore. Team bouchons en concert. Du coup, vous êtes quand même pas mal à porter des bouchons en concert. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et moi, j'ai perdu... Moi aussi, j'ai fait deux infections du canal auditif à droite et j'ai perdu un petit peu au niveau de l'oreille droite. J'entends moins bien. Moi, la musique, je ne l'entends jamais centré, je l'entends toujours plus à gauche qu'à droite. Tu ne vas plus en concert sans tes bouchons. Bravo, la team bouchons. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Elle est là, la team bouchons ou pas ? Tu peux aussi faire faire tes bouchons par des pros, ça coûte une bonne centaine d'euros. Mais moi, je suis prêt à investir en vrai. Ça ne me dérange pas. Surtout si tu vas souvent à des concerts. C'est pour ta santé. Après, c'est une question de santé. Mais je n'oblige à rien. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller à un concert et ne pas porter bouchons, vous pouvez. Moi, je vous le conseille par rapport à la longue durée pour quand vous serez plus vieux. Et n'oubliez pas d'acheter des lunettes de repos pour vos yeux. C'est exactement ce que j'ai sur les yeux. Mais je n'ai jamais testé. J'essaie de mettre le volume le moins fort possible tout en essayant de ne pas faire des efforts pour écouter. D'accord, ok. Tu peux aussi faire un moulage pour que les bouchons soient adaptés à ton oreille. C'est cool, ça. Si je vous dis que Sophia et Saïdi de la Star qui utilise des bouchons, la vente des bouchons va exploser, c'est ça. Salut, Pascal Nao. Salut, à toi. J'ai une copine photographe de concert qui a investi dans des trucs de qualité, moulage, son oreille, etc. C'est la vie. Bah écoute, Mo, franchement, et si vous avez des conseils, des marques à recommander, des sites internet, des professionnels à contacter, n'hésitez pas à le partager dans le Discord de Flonflon. Même moi, d'ailleurs, je serai le premier intéressé parce que peut-être que ça peut en intéresser d'autres pour investir parce que des fois, on ne sait juste pas vers quels produits se tourner, quels marques se tourner, quels professionnels se tourner. Donc, c'est toujours intéressant mine de rien. Et pour briser la glace dans les concerts, on pourra dire « T'es bouché ou quoi ? » El Chico florte toujours pas loin avec le ban, de toute façon. Salut Synode ! Salut Synode ! Donc, en tout cas, pour finir l'article, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Même pendant cette pandémie, alors que de nombreuses personnes restent à la maison, nous voyons encore 25% de nos participants subir une exposition élevée aux bruits environnementaux, explique Rick Neitzel, professeur associé en sciences de la santé environnementale à l'École de santé publique de l'Université du Michigan. Les résultats de cette étude peuvent améliorer notre compréhension des expositions potentiellement nocives et aident à identifier des moyens pour que les gens puissent protéger leur audition de manière proactive. Donc, d'après les projections de l'OMS citées par Apple, plus de 700 millions de personnes dans le monde souffriront d'une perte auditive profonde d'ici 2050. C'est énorme. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des écouteurs, de plus en plus de gens qui ont des casques. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais Melodo, par contre, c'est très intéressant par rapport au fait que ce soit Apple qui fait l'étude. Je pense qu'ils font l'étude, ce n'est pas par hasard. À mon avis, ce sera sûrement pour améliorer leurs produits. Mais c'est vrai que j'aurais presque aimé qu'ils fassent ces études avant, en amont, et qu'effectivement, quand ils sortent des produits comme leurs casques Airpods Max, tous les écouteurs, Airpods, Airpods 2, Airpods Pro, etc., qu'en amont, tout était déjà inclus dans ton téléphone ou dans la technologie de tes écouteurs pour te permettre de brider le volume. Déjà, il est bridé. Il est déjà bridé de base. C'est déjà très fort quand on met au volume Max, mais il est déjà bridé. Mais effectivement, j'aurais aimé que ça soit avant pour éviter de péter l'audition des gens. Et je pense que c'est ce que Apple... Si on parle d'une étude faite par Apple, je pense que Apple s'y intéresse pour pouvoir mettre ça en place. C'est quasi sûr. Donc voilà. Faites attention en tout cas en attendant. Ne mettez pas trop fort le volume. Donc voilà. Mais même là, moi je vous en parle. Je vous en parle en vrai. Vous savez que là, je me suis rendu compte il y a très peu de temps, il y a deux semaines ou la semaine dernière, que mine de rien, j'avais un casque toute la journée sur les oreilles. Toute la journée. que ce soit en live. Et en live, moi j'ai mon retour, je m'entends moi. J'entends la musique. Quand je monte, après dans la journée, les best-of Starhack ou des vidéos, etc. Et je me rends compte que je suis toujours trop fort. En fait. Pourquoi ? Parce que ça m'arrive, des fois, ça m'est arrivé, pas tous les jours, mais ça m'arrive de temps en temps d'avoir un petit sifflement dans l'oreille. Et je me dis, ouais. Et donc ça fait du bien. C'est pour ça que maintenant, par exemple, quand je sors dehors, je ne prends plus beaucoup mes AirPods perso, je préfère faire respirer mes oreilles, comme je dis, histoire de me détendre aussi et d'écouter juste le bruit de l'ordi. Sur l'ordi, j'ai le son faible, mais dans la rue, ça me saoule d'entendre les bruits de la ville. Ah, moi j'aime bien les bruits de la ville. quand on arrive en ville. Mon mec sourd m'a dit que j'écoutais trop fort. On va offrir des moniteurs à fond. Non, pas besoin de moniteur. Ah, je préfère mixer au casque. C'est ligne. Moi, j'aime bien tout gérer au casque. Faux clips quand je suis toujours trop fort. Ah oui, je suis sûr, je sais, je sais moi. Ah oui, le casque plus les lunettes. Là, je ne le fais que pour le live, caribou. D'habitude, des fois, j'enlève mes lunettes en cours de montage. Bref, ça intéresse très peu de gens. Beaucoup de recommandations ce matin. Beaucoup de recommandations, vous allez voir. Non, ce n'est pas cette scène. C'est cette scène. Women in Music. Un festival 100% online et 100% féministe. Ah, ah, ah. La journée de la femme. Oh là là. Ça devrait être tous les jours. Là, par contre, c'est intro, le bonbon. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Eh, eh, la journée à la femme. Alors, vous êtes contente ? Eh, 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 la femme. T'es contente ? Il y a une journée pour toi. Putain de merde. Oh là là. C'est dommage, parce que l'article parle quelque chose de très intéressant, mais l'introduction, elle est abominable. Enfin, ce n'est pas qu'elle est abominable, mais elle se veut gentille, mais ça fait la journée de la femme et on n'oublie pas de... Eh, on n'oublie pas de faire un petit bouquet de fleurs à sa douce. On n'oublie pas. Oui, la journée des droits des femmes, bien sûr. C'est ça. On fait des promos sur les Aspies, ça vous plaît, les gonzesses, c'est ça, Cléo. On n'est pas loin de ça. Et c'est quand la journée de l'homme ? Je suis en train de te dire, on n'en a pas une pour nous. Pas une pour nous. Je ne clipe pas ça, c'est mort, même pour dénoncer. Mais non, tu n'as pas besoin de clipper. C'est le jour d'acheter de l'électroménager avec plein de... Avec un smiley, clin d'œil, c'est ça, rien derrière. En tout cas, c'est que l'introduction est malvenue pour parler d'un truc cool. Mais peut-être encore plus que d'habitude du 11 au 14 mars prochain. En tout cas, le label Dirty Bird organise son festival de musique électronique en ligne avec seulement des artistes féminines. Une bien belle manière de soutenir les femmes dans une industrie qui ne les traite malheureusement que trop rarement à la hauteur de leur talent. Même si chaque jour est une nouvelle opportunité pour penser et réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, que ce soit au travail ou dans l'industrie culturelle, le 8 mars demeure la journée pour célébrer les femmes. Voilà, encore une fois, ils en mettent une couche et leurs droits dans le monde. C'est avec cette idée que l'appel Dirty Bird organise son festival en live stream. En live stream, vous avez vu ? Bien sûr. Du 11 au 14 mars, rendez-vous sur Twitch pour kiffer en musique. Mais journée internationale... En plus, ils le disent après. Mais journée internationale des droits de la femme oblige, je crois que c'est même les droits des femmes oblige, seulement si elles sont produites par des artistes féminines. Le festival s'appelle Women in Music et le line-up est de taille. On regrette déjà de ne pas avoir pu profiter des mix en plein air ou en salle. Période de Covid impose, il faudra profiter du spectacle devant son écran. Mais rien ne vous empêche de vous concocter un bon système son pour profiter au max des sets de Louisa, Mija, Tina Turner et tant d'autres. Le tout parrainé par l'association She is the Music qui milite dans l'industrie culturelle et notamment la musique pour garantir aux femmes une meilleure visibilité et un meilleur accès. Avec Andy Crenshaw, directeur du marketing et chef des opérations commerciales de Dirty Bird, le label joue à fond la carte de l'empowerment féminin et se positionne comme organisateur idéal d'un événement de ce calibre. Pour suivre le live, rendez-vous sur la chaîne Twitch du label Dirty Bird et profitez à la fois des mix des 21 artistes présentes mais aussi d'autres activités comme une séance de yoga en ligne organisée par l'artiste Gina Turner, rien que ça. Donc si ça vous intéresse, je vous balance le lien du Twitch de Dirty Bird. C'est du 11 au 14 mars. Allez les soutenir. Si vous pouvez sub, allez sub. Donc c'est quand même une belle initiative malgré l'écriture de l'article qui n'a rien à voir avec l'initiative elle-même. Donc allez soutenir cette initiative qui est très bien. Ah bah après, ils font du yoga comme Pascal Obispo, le yoga, pareil. Les gens qui nous ont un complet qui disent « Félicitations madame, c'est la journée de la femme ». Ah oui, bien sûr. Quand vous croisez aujourd'hui ou en ce moment vous croisez une femme dans la rue, vous lui dites « Félicitations, c'est votre fête ». Bonne fête à vous. Non, c'est mieux de dire bonne fête. C'est ça, c'est ça tout de même. Bien sûr, c'est ça. C'est le premier. Mais Oofy S est remis à la musique. Bien sûr que le pain Oofy S s'y est remis il y a très peu de temps. En 2019, elle est revenue, je crois. C'est comme ça ? Bien sûr, bien sûr. Elle est revenue dans le milieu de la musique. Pas « Shadebanger » du coup, mais Oofy s'est remis à la musique. Petit à petit, elle a eu besoin de faire un gros break et elle est revenue Oofy contre les vampires. Tinky. J'essaie de te bannir. Est-ce que je peux te bannir ? Bannir temporairement, Tinky. Mais non, ce qui est chiant c'est que quand je bannis quelqu'un je ne peux pas choisir le temps. Comment vous faites pour choisir le temps ? Bon, je vais annuler du coup. Bon, j'annule. 600 secondes, c'est trop. C'est beaucoup trop. Mais non, mais je n'arrive pas à choisir le temps. Je vais mettre 10 secondes pour rigoler. Ça me fait… Je n'arrive pas. Ça me fait penser à sauver ta fête, ouais. J'ai pris 10 minutes, ouais, je la perpète. D'ailleurs, en parlant de Tinky, je vous le redis, gros programme de stream sur les deux jours qui arrivent, aujourd'hui et demain. Demain, on fait la matinale comme d'habitude de 9h à 10h, 10h30. Juste après la matinale, je coupe la matinale et je la relance. Pourquoi ? Parce qu'on va faire une première écoute comme on n'en a pas fait depuis une bonne semaine, une bonne semaine et demie. On fait la première écoute de l'album de Booba et Tinky m'accompagnera pour cette première écoute demain matin, donc vers 10h30, 10h45. On fait la première écoute du nouvel album de Booba tous les deux vu qu'il s'y connaît beaucoup mieux que moi en rap, il aura une toute autre analyse que la mienne. Donc, on va bien s'éclater, je pense, tous les deux. Voilà. Bisous, Cardinal. Bonne journée à toi. Bonne journée. À toi. Et petite pub rapide, bien entendu. On se retrouve ce soir, nous, pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne de Rien de Rien que je vois dans le chat. Nous allons parler de moi, en fait, je crois que c'est ça, Rien de Rien, on est d'accord, à travers les lieux qui ont marqué ma vie sur le jeu GeoGuessers, parce que Rien de Rien est un professionnel de GeoGuessers. Je sais qu'aider de TriTri, ils ont concocté une émission aux petits oignons, donc je serai ce soir à 18h sur la chaîne de Rien de Rien. Bien sûr, la chaîne, je vais la hoster, donc même si vous venez sur Flonflon Musique, vous verrez la chaîne de Rien de Rien qui s'affichera. Johan Intel, vous critiquez Booba, ça cherche les problèmes. On ne critique pas Booba, on va en parler, on ne va pas critiquer l'album. Enfin, on va critiquer négativement ou positivement, mais en tout cas, on va écouter l'album et on va en parler. Exactement, ça va être rigolo, on va parler de Flonflon et faire des blagues. Et autant vous dire, je suis quelqu'un de très intéressant. Godspeed you, Black Emperor pour réveiller le printemps. Pour réveiller le printemps, très belle pochette. C'est un peu une annonce surprise, mais une belle surprise. Godspeed you, Black Emperor vient d'annoncer pour le 2 avril prochain son prochain disque qui s'appelle, je pense qu'il se prononce Godspeed at State's End. Ce septième album produit par Jace Lessek sortira chez Constellation Records. Premier bout d'extrait pour A Military Alphabet Five Oils Blind. Je ne vous lis pas tous les petits chiffres qu'il y a juste à côté parce que c'est très long. 4521 kHz, 7730 kHz, 4520 kHz, ouais c'est long. Jeff Sleyman, First Order. C'est long, les gars, ouf. Le titre du morceau. Le titre du morceau. Le titre du morceau plus long s'il vous plaît. Est-ce que ça serait plus long de faire plus long sur le titre du morceau s'il vous plaît ? Merci beaucoup. On va écouter un extrait de Godspeed, You Black Emperor. Bien sûr. Petit extrait, s'il vous plaît. C'est un groupe de noise. C'est très particulier. On n'est pas tous. L'extrait est très cryptique. Il ne dit pas grand-chose. On dirait un peu l'intro de l'album de Modérat qu'on a entendu hier. Très cryptique. Ça pioche sur sang. Un petit peu. C'est vrai, un petit peu. C'est assez artiste et assez pointu, bien sûr. Le fils de Léon qui écoute ce titre, c'est ça. Mais c'est un groupe excellent, vraiment. C'est un peu caricatural d'écouter un extrait d'une minute de Godspeed, You Black Emperor. Je vous recommande vraiment d'aller écouter leur discographie. C'est leur septième album. C'est vraiment un énorme groupe qui revient vraiment très sincèrement. Et un groupe très important dans le milieu de la musique, en général, le milieu de la musique électronique aussi. Donc vraiment, je suis très impatient de pouvoir écouter ce disque en avril prochain. C'est ça. C'est ça. En parlant de retour, on le sait très bien, Monsieur Drake, j'ai envie de l'appeler Monsieur Drake. Monsieur Drake, il est sur le retour. Vous le savez, son album devait sortir en janvier. On en a parlé dans cette émission également. Monsieur Drake a dû repousser son album pour notamment des soucis de santé. Peut-être aussi qu'il voulait peaufiner encore de trois choses et qu'il ne s'était pas prêt. Donc du coup, effectivement, dimanche 28 février, je n'avais pas vu cette info donc je vous la balance, un son de Drake a fuité sur la toile pour le plus grand bonheur de ses fans qui attendent impatiemment la sortie de son nouvel projet. Nouveau projet. Rappé à R&B.com s'il vous plaît. Un des gros fléaux mondiaux de cette ère du rap 2.0, on pourrait en parler ça d'ailleurs, et même de la musique plus généralement, le leak. Nombreux sont les rappeurs qui ont vu leurs morceaux fuités avant l'heure, certains à l'image de Lilous Hiver, Triple Red ou tout récemment Naïr en France, ont même préféré décaler la sortie de leur projet pour cette raison. Et on a beau être le plus grand rappeur vivant, personne n'y échappe, pas même Drake. En effet, le 6th God a vu en fin de week-end un de ses sons à tirer sur la toile un track qui s'intitulerait What's Next. On ne sait pas du tout si c'est un vrai track. Est-ce qu'il va être sur l'album, est-ce que c'est un drop, etc. On ne sait pas du tout. Ah, salut Braise N, salut. Mes alertes ne fonctionnent pas ce matin ? Pourquoi mes alertes ne fonctionnent pas ? Ah, il sort quelque chose demain. Alors du coup, justement, ils en parlent Tinky dans l'article. Alors attendez, je vais essayer de relancer. Mais c'est incroyable que mes alertes ne se lancent jamais. Voilà, le test est bon. Donc du coup, là... C'est bon ? Oh là là, c'est une catastrophe. Non, attends. Ok, c'est bon. Ok, c'est ok. Ok, merci Braise N, merci Braise N pour ton deuxième mois d'abonnement. Voilà, pardon. Le bonjour à nouveau, Monsieur Flonfond. Bonjour à toi, Braise N. Salut à toi. Salut à toi. Donc du coup, j'étais sur Drake. Oui, donc effectivement, je sais que tu le disais, tu le disais, Tinky. Si pour l'heure, Drake n'a pas réagi à ce leak de morceaux, les rumeurs véhiculées par les médias spécialisés outre-Atlantique avancent le fait qu'il y a des chances pour que Drizzy nous droppe un single surprise ce vendredi 5 mars. Un single qui serait justement ce track qui a leaké, stratégie ou fruit du hasard. Il est fort possible que la superstar de Toronto veuille garder la main mise sur le mystère entourant son prochain album et cherche à court-circuiter toute fuite de ses chansons en laissant volontairement des morceaux se répandre sur le net. On ne sait pas, c'est vrai, effectivement. Donc, il y a bien un tweet. C'est pas... C'est... Attends, hop, le tweet, il est là. Excuse-moi. Enfin, je vais le choper. Donc, le morceau s'appellera Scary Hours. Donc, voilà. Donc, c'est pas un... Donc, le morceau qui a été annoncé, Scary Hours, c'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas le morceau What's Next, mais c'est Scary Hours. Voilà. Mais Scary Hours n'était pas un... n'était pas un... un morceau qui était déjà sorti. Tinky. C'est un morceau qui était déjà disponible, Tinky, de Drake, non ? Ça me dit quelque chose, du coup. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Oui, s'il vous plaît, dans le chat, ça me court-circuit, là. S'il vous plaît. Ah oui, c'était un EP à la base. Ah non, c'est juste que là, tu penses que c'est encore un EP ? Là, c'est Scary Hours 2 ? C'est ça, en gros ? C'est peut-être Scary Hours 2, vu qu'il y a deux points. Donc, du coup... Donc, effectivement... Non, mais s'il vous plaît, dans le chat, s'il vous plaît. Franchement, ce genre de... Ce genre de commentaires... Ouais, il va peut-être drop de 300. Les commentaires comme ça, s'il vous plaît, le truc sur le progrès et tout... Ça me fait pas rire, moi. C'est pas drôle. Je suis pas là. Ça me fait pas rire. On n'est pas là pour ça. Déjà, une part, on n'est pas là pour ça. Et deuxièmement, je pense que j'ai déjà fait comprendre mon avis sur le sujet. On parle... J'ai lu des commentaires comme, déjà, dictature du progrès, les mots dictature. Il faut savoir utiliser les mots à bon escient, en fait. S'il vous plaît, en fait. Les mots ne s'utilisent pas comme ça. Les mots ont un sens. Chaque mot a un sens, en fait. Donc, voilà. Les trucs sur écriture inclusive, etc. Si ça vous plaît pas, les écritures inclusives, vous avez complètement... Vu que je suis pour, vous avez complètement le droit de ne pas venir sur ce stream. En plus, moi, j'utilise l'écriture inclusive. C'est même pas de façon militante. L'écriture inclusive, je l'utilise depuis hyper longtemps, juste parce que ça me paraissait normal. Donc, si ça vous plaît pas, vous avez complètement le droit de dégager de ce stream parce que, désolé d'être... Pour le progrès, désolé d'être inclusif. Désolé d'avoir envie de... D'avoir envie de prendre tout le monde en compte sur mes streams. Voilà. Désolé, pardon. Et oui, les blagues, comme j'ai vu une blague passée que je ne répéterai pas, c'est pas drôle, en fait. C'est pas une histoire de progrès. C'est sexiste, ce genre de blague. Et c'est pas drôle, en fait. C'est juste pas drôle, en fait. Faut juste se rendre compte à quel point ça n'a aucun rapport, en plus. C'est faire des raccourcis stupides sur des débats qui méritent beaucoup plus de discuter que dans un chat Twitch, en fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, du coup... Ça m'a énervé. Alors, du coup... Je voulais qu'on écoute ce leak. Je prends un risque. Ça se trouve... Je vais vous faire écouter un... Un extrait. Je vais vous faire écouter un extrait d'un truc qui n'existe pas ou qui va exister. Et je vais peut-être me faire ban dans le futur. Ce serait incroyable. Non, mais c'est juste pour vous faire écouter juste au moins l'intro, quoi. Allez, go. Et c'est tout. 20 secondes, pas plus. 20 secondes. On ne va pas écouter plus. Donc, c'était... La seule droite que je tolère. Benjamin Flonflonmusique, la seule droite que je tolère. Donc, voilà. Voilà, c'était un extrait de Drake. What's next ? Est-ce que c'est un morceau que nous allons découvrir dans une meilleure qualité et en intégralité demain ? Peut-être. J'ai bien aimé quand il a dit hey. Moi, j'aime bien. Ça commence très bien. Oui, je sais. Mais je sais que... Info de chat, info sur le futur n'existe pas. Ban dans le futur. Retour dans le futur du passé. Prochain, c'est ça. C'est ça. Oui, je sais qu'il y a plein de gens qui passent à côté de Drake. Moi, j'ai toujours adoré. J'adore depuis la première... Moi, c'est la première mixtape que j'avais découvert, que j'avais kiffé. Donc, effectivement. Alors, deuxième info... Enfin, autre info musicale. Pour ses 25 ans, le culte Bévilacqua. Bévilacqua. Moi, j'ai toujours dit Bévilacqua, mais je ne pense pas que ça se dit Bévilacqua. Je ne sais jamais comment ça se dit. Salut Tortue, salut ! De Christophe ressort dans une nouvelle version. L'immense album Bévilacqua, paru en 1996, va ressortir le 16 avril prochain dans une version remasterisée et augmentée de remix inédit. Un an jour pour jour après le décès du chanteur. Effectivement, Christophe, tu nous manques. En 1996... Salut Doudou ! En 1996, Christophe, le dernier des Bévilacqua, il me faut redire le titre, Bévilacqua, c'était le nom de famille d'un de mes profs, Bévilacqua, d'accord. Se raconter ainsi aux arts occultibles en 1996, je suis un bluesman qui ne fait pas de blues, ces mots qui en va mille pour capter la personnalité hors norme du beau bizarre dans la chanson française concernent Bévilacqua, son 9e album paru cette même année et qui fête ses 25 ans en 2021. Après sa disparition le 16 avril 2020, la maison de disques BMG sortira donc, un an jour pour jour après le drame, une version remasterisée de ce Bévilacqua. Je leur ai dit 40 ! Est-ce que le mot est suffisamment écrit s'il vous plaît ? Là... 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 Il est partout ! Et donc, l'album sera quand même augmenté de 6 remixes rares enregistrés entre 1996 et 1997. Si fêter le quart de siècle d'un album semble être une raison suffisante à la ressortie de ce grand disque, le choix de Bévilacqua comme première étape pour commémorer la musique de Christophe semble être tout à fait adapté. Un manifeste à l'exigence malade de son auteur à ses obsessions musicales dévorantes, un disque tortueux et flamboyant qui cristallisait à la perfection le passé et l'avenir de la discographie du dernier des Bévilacqua. J'en ai marre de ce mot ! J'en ai ras-le-bol ! Je vous recommande vraiment d'aller écouter cet album qui est incroyable dont je ne vais pas redire le titre parce que je pense que vous avez compris le titre de cet album mais vraiment allez écouter l'album Bévilacqua de Christophe qui est incroyable c'est toujours une bonne il s'appelle quand même vous me fatiguez vous me fatiguez en vrai j'ai pas noté le titre vous êtes vous êtes affreux dans le chat vous me rendez pas la tâche vous me saoulez vous me saoulez vous me saoulez c'est si simple comme type de van et moi et moi et moi une dernière fois on clip on en parle en plus Bévilacqua c'est bon je peux copier coller vous me fatiguez grave vous me saoulez allez écouter cet album allez écouter allez écouter ce putain d'album allez écouter Christophe et me cassez pas les couilles moi je rigole ça me fait rire ce genre de blague moi ça me fait rire tu vas te faire mal de ton propre street elles sont comment les filles de votre pays ohlala mais bien sûr allez écouter allez écouter la sous-chance c'est plus simple à dire oh merde oh merde pardon j'appuie sur tous les boutons j'en chiale quoi oh la vache allez lire la croix aussi au passage putain putain allez écouter Christophe c'est important allez écouter Christophe c'est toujours important mon album préféré de Christophe perso moi je pense que c'est aimé ce que nous sommes qui est quand même un magnifique disque avec comme si la terre penchée qui sont deux disques magnifiques de Christophe ah vous êtes obligés d'aller écouter maintenant vous allez la voir dans la tête toute la journée l'article aurait pu citer le nom de l'album il s'abuse dans mes synodes ah j'en peux plus vous me tuez vous me tuez arrêtez on passe à une autre info elle est pire l'info non j'ai même pas envie de la lire je vous lis c'est juste le titre voilà j'ai même pas envie de la faire j'ai pas envie de la faire cette info on passe à une autre info bisous Cléo bonne journée à toi bonne journée à toi Cléo pas envie j'en peux plus vous me tuez mais vous me tuez oh la la non plus sérieusement plus sérieusement là on va écoutez on passe au c'est déconstruit ce matin ok oui tu as vu Tinky effectivement tu sais de qui on va parler vu que tu as vu sur l'écran de qui il s'agissait effectivement oui on a dit qu'on parlait musique next les michou et inox tag c'est juste une recommandation on va le lire on va pas le lire l'article fermez-la fermez-la c'était c'est fou j'en peux plus avec mes filles arrêtez-vous arrêtez-vous donc hier je lisais cet article alors streetpress justement tu dis toi streetpress streetpress pardon les frérots ce qui est incroyable je connaissais un tout petit peu le site internet pas tellement et hier je suis tombé sur cet article qui parle de donc babacam l'homme qui fait rapper les youtubeurs donc manager des stars de youtube michou et inox tag babacam vient du milieu du rap chez webedia le géant du web français il incarne le virage urbain de la structure portrait s'ils en parlent comme ça c'est pas par hasard c'est comme ça que définit c'est comme ça que webedia définit sa nouvelle stratégie un virage urbain vous fatiguez je ne vais vous fatiguer salut ciboulette on va pas lire l'article pour la simple bonne raison que je vous montre effectivement on est sur une très belle enquête très 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 belle enquête qui nous rappelle à la fin streetpress d'ailleurs nous rappelle que contrairement à la plupart des médias streetpress a choisi d'ouvrir l'intégralité de ses enquêtes reportages et vidéos en accès libre et gratuit donc du coup ils demandent à les soutenir chose que j'ai fait d'ailleurs après avoir lu cet article j'ai fait un petit don de 5 euros pour cet article parce qu'il est excellent je vous le recommande ça montre déjà le portrait d'un homme qui vient du rap et je parle de musique et c'est important comment cet homme a une vision par rapport aux gens et aux jeunes youtubeurs qu'il a rencontrés son travail en tant que connaisseur de musique en tant que rappeur comment il est produit comment ça se passe au sein de Webedia je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette entreprise et autour des youtubeurs et des youtubeuses et cet article explique énormément de choses c'est une enquête de fond elle est ohlala putain mais c'est pas possible mais fila quoi il viendra genre d'un place il faut vous fatiguer je peux plus faire démission c'est terminé ohlala vous me fatiguer vous me fatiguer vous me fatiguer j'en peux plus regardez mes yeux ils sont ils sont j'ai les yeux mais vous créez vous êtes en train pas de dire vous créez un faux profil pour ça c'est toi Benveniste vous me fatiguer mais vous mais vous êtes prêt à aller créer des faux profils pour une blague ah vous me fatiguer j'en peux plus je suis fatigué je vous le dis je vous le dis je suis fatigué oh vous me faites rire je vous aime c'était juste pour vous pour te montrer que c'était pas si compliqué à prononcer un vrai pote un vrai poteau un vrai poteau ah ah la vache bon en tout cas je vous recommande oh il en fera un abonnement un peu final Arrête ! Arrête ! Arrête ! Bon p'tit... Bon ! Écoutez ! Je veux... Ça s'arrêtera jamais ! Bon... Parce que... Merci, Mo, pour Péphila. Bon. Bon. Bon, l'article, on s'en bat. On s'en fout. Lisez-le. Retrouvez-le, lisez-le. Les archives de la musique électronique se racontent aux féminins. Lisez-le aussi. Et puis, c'est tout. C'était tout ce que j'avais sous le... J'en peux plus vous fatiguer. Oh, vous m'avez tué ce matin. Vous m'avez tué. Voilà. Vous m'avez cassé. Vous m'avez cassé Benjamin. Il y en a qui m'ont énervé. Vous m'avez fait bien ferrer. En contrepartie, merci beaucoup. Bon. En tout cas, c'est juste pour vous dire que cet article est très intéressant autour de cet artiste qui s'appelle Babacam. Au sein de Webédia, il manage des Youtubers. C'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Et c'est intéressant d'avoir le passage sur la musique et comment ils font. Donc, voilà. Allez lire l'article. Il est vraiment... Je fais partie de ceux qui m'énervent. Je fais partie de ceux qui m'énervent. Qu'est-ce que tu racontes ? Des bisous à toi, rien de rien. Et à ce soir, du coup. À ce soir. Tu me diras comment on se donne rendez-vous, du coup, pour ce soir ? Rien de rien. Sur Discord, etc. Tu me diras. Il faudrait que tu me dises comment ça fonctionne. Est-ce que je dois faire un truc et tout. Il ne faut pas que tu hésites à me dire. Donc, oui. Écoutez. Et puis, tu m'envoies tout dans l'après-midi. Ok, très bien. Écoutez, on va faire un truc. On va s'arrêter là. Parce que je n'y arrive plus. Mentalement, je n'y arrive plus. Vous m'avez tué. Je vous balance juste un dernier article qui est intéressant dans le chat. Qui s'appelle « Sisters with Transistors. Les archives de la musique électronique se racontent au féminin. » On avait parlé du festival Fame. Festival, souvenez-vous, autour de la musique. Donc, il y a neuf films en compétition. Et dedans se trouve apparemment le fabuleux et nécessaire « Sisters with Transistors » réalisé par Lisa Rovner. Documentaire portant sur dix légendes féminines que l'histoire collective a passé à la trappe. La voix off n'est autre que celle de Laurie Anderson, figure centrale de la musique d'avant-garde. Mieux vaut être paré au décollage de prévisionnage car l'expérience risque de modifier votre perception de la musique contemporaine. C'est un documentaire de 84 minutes qui s'articule autour de dix magiciennes du son. Sélectionnées en fonction de l'importance des archives visuelles détenues sur celles-ci. Qui ont été réduites à leurs conditions de femmes alors qu'elles ne demandaient qu'à apprendre et exercer leurs idées novatrices à l'aide de machines plus ou moins archaïques selon leurs époques respectives. Elles sont novatrices, déterminées, débrouillantes, innovantes à l'image de la société d'après-guerre. Ça m'intéresse de ouf, ça sera disponible pendant le Fame Festival apparemment. Ou alors, je sais, le trailer est là. Merci Vlunad, rejoins la playlist de Flonfon, merci beaucoup. Merci Vlunad, rejoins la playlist de Flonfon, merci beaucoup. Voilà, ça c'était la bande-annonce. Et ça sera donc pendant le Fame Festival qui a lieu, on va le redire ensemble, c'est à la gaieté d'Eric. Hop. Du 12 au 16 février, bah écoutez, c'est passé, malheureusement. Mais oui, en plus je vous l'avais dit, c'était passé. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas un moyen ? Il y aurait peut-être un moyen ? Je me demande s'il n'y a pas un moyen de payer pour revoir les films. Je vais me renseigner là-dessus et je vous le dirai sur le Discord. Je vous le dirai, je vous le dirai. 2020. Non, non, mais ça c'est le... Ça c'est le... En fait, 2020 c'était le... Ils n'ont pas mis à jour, mais c'était la même prog. C'était la même prog, il ne faut pas avoir peur. C'est pas de souci. Nos esprits nociles, culture club, les algorithmes... Ça a été les mêmes dates un an après, ne vous inquiétez pas. Il n'existe pas d'offre VOD pour l'instant ? Oh, dommage. En tout cas, si on le trouve, ce festival il a l'air très intéressant. Déjà, je vous recommande déjà la lecture de l'article qui résume deux, trois choses autour de ce documentaire. Et du coup, qui effectivement, comme vous l'avez dit dans le chat, m'a vraiment donné envie de voir ce documentaire qui s'appelle Sister with Transistors, car effectivement, on n'est pas du tout au courant de tout ça. J'espère presque que ce documentaire sera uploadé sur YouTube pour qu'on le mate en live parce que ça fait partie des documentaires qui me passionnent. Vraiment, je trouve ça incroyable. Et elles sont complètement passées à la trappe, toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes-là, est-ce que vous connaissez leur visage ? Non, non, pas du tout. Franchement, moi je ne connais aucun de ces visages. Et du coup, j'ai envie de savoir leur poids et le rôle qu'elles ont eu dans la musique électronique parce que visiblement, elles en ont eu un dans la musique même en général. Donc je suis très impatient de voir tout ça. Salut Creativa, salut à toi. Écoutez, ça s'appelle Sister with Transistors. Et dès qu'on peut, on regardera ça en live, promis, juré. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quelle émission de dingue, vous m'avez tué de rire ce matin. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce bon moment. Ça a été n'importe quoi. Ce qu'on fait, c'est que je vous souhaite... Ah, alors, en ligne, fais voir. Fais voir, il te fait. VOST française, location par film. Ah oui, tous les films seront disponibles à l'unité à partir du 18 février et jusqu'au 25 février. Ah, merde ! Bah oui, c'est normal, ils sont obligés de le laisser. Ils sont obligés de le laisser, effectivement. Et toi, tu me dis, il sera dispo le 23 avril. We'll debut virtually on Meteorograph website on April 20... Ok, d'accord. Merci beaucoup, Tinky, d'avoir cherché. Merci beaucoup, très gentil. Et bah voilà. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, effectivement, vous avez le lien vers la gaieté lyrique qui est là, qui vous donne les informations. Et sinon, il faut aller voir le tweet qu'a partagé Twinkie. Et du coup, effectivement, qui est disponible. Et il y a un site internet carrément, doudou. Bah voilà, royal, quoi. Tout simplement, royal. Il y a un site internet qui est disponible autour de ça. Donc, c'est... J'ai dit Twinkie. J'ai dit Twinkie. J'ai dit Twinkie. Bon, allez. Allez. Je vous laisse. On se donne rendez. J'ai dit Twinkie. J'ai dit Twinkie. Bon. On va m'embêter maintenant. Bon. Bon. Merci. J'ai fait une nico. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir subi cette émission. Je vous emmerde. Pourtant, Twinkie, c'est plus facile à dire qu'à Péville. Bon. Merci. Ne me renommez pas sur Discord SVP. Merci à toutes et à tous vos applaudissements d'avoir subi cette matinale. Merci d'avoir été toujours aussi nombreuses et nombreux. Merci pour votre soutien de toujours. Merci vraiment infiniment. Merci à Twin World d'avoir rejoint la playlist. Merci à Brazen pour ton deuxième mois d'abonnement incroyable. Béville à quoi ? Pour ton follow mot d'avoir offert un abonnement au Béville à quoi ? Et merci à Luna d'avoir rejoint la playlist. N'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous. Ça reste un super soutien. On est déjà bientôt à 900 followers. Vous vous rendez compte ? Alors qu'on a passé les 800 la semaine dernière. On est déjà bientôt à 900 followers. C'est un truc de dingo. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les chaînes qui m'ont soutenu à travers leur raid. Merci à vous qui parlez de cette chaîne à travers vos tweets, etc. Vous êtes trop gentils et gentils. Merci à vous le chat ce matin. Vous avez été on fire. Vous m'avez vraiment fait rire. Ça a été n'importe quoi à ce moment, Christophe. Si je savais que Christophe allait nous faire rire, incroyable. Ça l'aurait probablement fait rire lui aussi. On essaie de te prendre un raid par Samuel et Té. Non, non, je n'ai pas envie. Je ne vis pas sur les raids non plus. Non, non, je n'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, ça c'est un truc. Bref, j'en parlerai un autre jour. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire de voir dernièrement plein de lives que je voyais le matin qui se sont décalés d'une ou deux heures. Je trouve ça assez drôle. Mais bon, bref, c'est une autre discussion. Non, non, je dois aller travailler. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. C'est un truc de fou. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à lâcher un débit sans don, un abonnement à cette chaîne. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, un petit Prime qui dort, n'hésitez pas à l'utiliser sur cette chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est important aussi pour me soutenir, je vous le jure. Nous, on se retrouve demain matin à 9h. Ah non, attendez ! Dernière publicité. Ce soir, à 18h, je serai sur la chaîne de Rien de Rien pour apparemment parler de moi à travers le jeu GeoGuessers. C'est un super concept. J'avais très envie d'y participer. Comme il cherchait des gens, c'est bien tombé. Donc, je serai ce soir sur sa chaîne. Tu fais quoi, Irel ? Tu bosses où ? Eh bien, Chico, si je vous dis de me soutenir et si je le rappelle tout le temps, c'est parce que je me suis lancé à fond dans une première aventure qui a capoté. Et donc, sur ma deuxième année de chômage, je me suis lancé à fond sur YouTube et sur Twitch parce que voilà, j'aimerais bien en vivre. C'est un de mes souhaits. Donc voilà, je suis artisan du spectacle. Je suis entertainer du net. C'est ça, exactement. Voilà, mon métier, c'est ce que je fais actuellement. Voilà, c'est ce que je fais actuellement. Donc, merci à vous de me soutenir dans cette aventure complètement folle. Merci beaucoup. Pardon. Artisan du spectacle en télétravail, c'est ça. Je suis Squeezie, exactement. Vous ne m'avez pas vu. Voilà, je viens de sortir un album, ça s'appelle Oxys. Mime de la toile, c'est ça. Ouais, mais petit rototo. Petit rototo. Entertainer du net, ok, boomer. C'est ça, sale timbanc du net, ouais. Un petit artisan très cher à Jean-Pierre Pernault, c'est ça. Il fait du bâton du diable et pas le bâton du diable que vous croyez, n'est-ce pas, moi ? Moi, je suis chômeur, quoi. Oh là là là. Bon, allez, mettez des pièces dans le chapeau, du coup. Bon, allez, bisous tout le monde. On se donne rendez-vous ce soir à 18h sur la chaîne de Rien de Rien. Et bien entendu, demain matin, sur cette chaîne à 9h pour, encore un matin, une nouvelle émission. Après, il y aura première écoute avec Tinky. Et demain soir à 18h, on aura la Star Academy. Gros programme de stream. Je suis là. Je vous accompagne pendant deux jours. Ça va être un truc de fou. Et bien entendu, allez écouter l'album « Baby La Quoi » de Christophe. Je vous aime. Bisous. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501